Bonjour, je suis Jean-Victor Blanc, je suis médecin psychiatre et créateur de culture pop et psy qui est une manière d'expliquer la santé mentale en utilisant la pop culture à travers deux livres, un ciné club, un festival, pop et psy. Aujourd'hui la santé mentale ça peut concerner tout le monde d'où l'intérêt de se renseigner, de s'éduquer et de savoir un peu de quoi on parle et de quoi il s'agit. Le trouble de la personnalité hystérique, ça peut concerner un homme comme une femme. C'est un trouble de la personnalité dans lequel la personne va être uniquement sur un mode de relation avec de la séduction et qui va finalement en souffrir d'être toujours sur ce mode de relation avec beaucoup d'insécurité relationnelle vis-à-vis de l'autre. Ça n'a rien à voir avec le fait d'être une femme stricto sensu puisqu'on peut être un homme et avoir un trouble de la personnalité hystérique. HPI, c'est ce qu'on appelle un haut potentiel intellectuel, c'est quelqu'un qui va se caractériser par un haut fonctionnement cérébral, c'est-à-dire une vitesse de traitement de l'information, une aisance avec le langage, une aisance avec la communication. Le HPI, ce n'est pas un super pouvoir. Le trouble bipolaire, c'est une maladie qui va être caractérisée par des phases d'excitation qu'on appelle maniaques, dans lesquelles on va avoir un surplus d'énergie, on va avoir plus besoin de dormir, on va avoir plein de projets, on va avoir envie de faire plein de choses. Et puis, il va y avoir également des phases de dépression, où là, on a envie de plus rien faire du tout, on a les larmes aux yeux tout le temps, on se sent vide, fatigué, sans énergie. Et donc, le trouble bipolaire, ça va être cette alternance de phases d'excitation, de phases de dépression. Heureusement, on peut aussi être à l'équilibre, notamment grâce à une prise en charge, un suivi, voire un traitement. Le trouble bipolaire, ça n'a rien à voir avec le fait d'être lunatique, ça n'a rien à voir avec le fait d'être changeant, ça n'a rien à voir non plus avec le fait d'avoir deux ou trois personnalités. Alors, pervers narcissique, c'est vraiment le mot qu'on déteste en psychiatrie. Pervers narcissique, ce n'est pas un diagnostic psychiatrique, ça ne correspond à aucune pathologie, c'est un concept qui est d'ailleurs assez français, qui n'a pas vraiment de traduction à l'international. On pourrait le rapprocher de ce qu'on appelle le trouble de la personnalité narcissique, donc c'est des personnes qui vont compenser une mésestime d'eux avec finalement des traits narcissiques, donc globalement un peu de mégalomanie, penser qu'ils sont meilleurs que les autres, avoir besoin parfois d'écraser ou de se servir des autres. Ça, c'est vraiment un trouble de la personnalité narcissique, mais ça correspond assez mal à ce qu'on appelle le pervers narcissique. Après, il y a des comportements qui peuvent être déplacés, qui peuvent être orduriers, qui peuvent être manipulateurs, sans forcément qu'on ait besoin de poser un diagnostic finalement sur ces comportements. Je pense qu'il faut accepter le fait qu'il y a des comportements qui ne sont vraiment pas du tout sympathiques et qui ne sont pas psychiatriques. Aujourd'hui, on n'a jamais autant parlé de santé mentale que ce soit dans les médias ou sur les réseaux sociaux, ce qui est très positif puisque ça participe à une grande prise de parole, à un empowerment des personnes concernées. Ceci dit, à certains écueils également, on sait que tout ce qui va être autodiagnostic, notamment sur des sources peu fiables qu'on va retrouver sur les réseaux sociaux, finalement brouille un peu le message. Par exemple, une dépression ou un trouble du spectre de l'autisme, ça ne se diagnostique pas en quelques pop-up sur TikTok. Le conseil, c'est vraiment de consulter. Il faut savoir qu'en France, on peut consulter en urgence, dans tous les services d'urgence qui existent sur le territoire. Et puis si vraiment on ressent des idées suicidaires, avec vraiment l'envie de se faire du mal, il y a aujourd'hui un numéro de prévention qui s'appelle le 3114, qu'on peut appeler à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, et qui va en fait s'occuper d'une orientation en urgence. Bisous Nylon !